Avant de passer la parole à notre conférencière aujourd'hui, je vous la présenterai. Heather Sorella est enseignante à temps plein au Collège de la Salle dans la mise en marche de la mode et elle est candidate au doctorat en éducation à l'Université Concordia. En lisant les œuvres de John Dewey, elle a été convaincue de l'importance pour les étudiants de s'engager davantage dans leurs apprentissages et de tenir compte de l'expérience des étudiants dans la configuration des plans de cours, des expériences d'apprentissage. Donc, elle va aujourd'hui nous parler de l'apprentissage expérientiel et de l'apprentissage par la pratique. Merci beaucoup, Andy. Bienvenue tout le monde. Je suis ici aujourd'hui pour parler d'un thème qui est très à la mode en ce moment, mais qui est étudié depuis très longtemps. Je vais partager mon écran avec vous. Donc, j'espère que vous pouvez voir. La raison pour laquelle j'ai sélectionné ce modèle, c'est que je crois que lorsque nous faisons de l'apprentissage expérientiel, nous connectons des points. C'est très important pour nous, en fait, de créer des connexions. Ce thème est étudié depuis très longtemps. John Dewey l'étudiait, mais la raison pour laquelle je m'y suis penchée, c'est que, inaudible, beaucoup d'adultes, lorsqu'ils étudient, aiment être beaucoup plus pratiques dans leur approche. Donc, je me suis dit, pourquoi pas présenter cela aux étudiants? Nous avons tous des étudiants au Cégep qui veulent être beaucoup plus engagés d'une manière interactive. Et je me suis dit, qu'est-ce qui… Donc, nous allons parler, en fait, de ce qu'est réellement l'apprentissage par l'expérience. Et nous allons apprendre de ce que John Dewey avait en en dire, également des styles d'apprentissage de corps. Donc, nous allons nous demander comment les individus apprennent par l'expérience et les principaux types d'activités qui peuvent être efficaces en classe. En fait, la question est toujours à savoir comment nous pouvons engager davantage les étudiants, les portaitre plus actifs. Et commençons donc. Qu'est-ce qu'une approche d'apprentissage par l'expérience? C'est une question que je me suis posée. Premièrement, une définition. L'apprentissage par l'expérience, c'est une méthode d'enseignement pratique qui met l'accent sur l'apprentissage par l'expérience directe, la réflexion et l'application. L'apprentissage par l'expérience encourage les étudiants à s'engager activement dans l'étude de concepts et d'idées dans un contexte réel. Et je sais que beaucoup d'entre vous faites encore des sorties sur le terrain, des stages, des jeux de rôle, des projets. Et je crois que le fait de plonger les étudiants dans des situations où ils peuvent réellement interagir avec d'autres individus, ça les aide dans leur estime de soi. Grâce à ces expériences, les étudiants acquièrent des compétences pratiques qui approfondissent leur compréhension des concepts théoriques et développent des capacités de réflexion critique, de résolution de problèmes et de prise de décision. Donc, en participant activement au processus d'apprentissage, les élèves peuvent appliquer ce qu'ils ont appris pour résoudre des problèmes du monde réel. En fait, ils peuvent être plus impliqués dans le processus inaudible pour l'interprète, nos excuses. Dans ce processus d'apprentissage, les élèves peuvent appliquer ce qu'ils ont appris pour résoudre des problèmes de la vie réel. Réfléchissons aux théories de John Dewey. Donc, John Dewey, dans son ouvrage classique « Expériences et éducation », a formulé certaines des observations les plus complètes sur les liens entre les expériences de la vie et l'apprentissage. Il a dit que toute véritable éducation passe par l'expérience. Et avec les apprenants adultes dans mon travail, j'ai vu que l'expérience pratique les aide à aider. Les expériences concrètes de la vie réelle ont une incidence, ont des répercussions sur ce qu'ils apportent, ce sur quoi ils s'appuient pour apprendre inaudible pour l'interprète. Ça ne veut pas dire que toutes les expériences sont véritablement ou également éducatives. Certaines expériences n'éduquent pas, en ce sens qu'elles faussent la croissance, réduisent le champ des expériences ultérieures et placent les gens dans une sillon ou une ornière. Donc, il faut réfléchir au fait que certains étudiants vont vous dire des fois qu'ils ont fait ceci ou qu'ils ont fait cela, inaudible pour l'interprète, d'une manière ou d'une autre, de renforcer cet apprentissage expérientiel. C'est parce que oui, ils viennent avec leurs idées, leurs propres expériences de vie, ce qu'ils croient savoir, mais en appliquant cela et le mettant en pratique et en ne faisant pas que l'apprendre de façon théorique par le bien de PowerPoint. Des fois, on regarde un PowerPoint et on se dit, il y en a tellement. Je demande aux gens, la première chose que tu fais quand tu ouvres un PowerPoint, qu'est-ce que tu fais? Je regarde le nombre de diapositives, on me répond. Donc, des fois, je me dis, peut-être qu'on devrait s'appuyer sur autre chose que des diapositives, peut-être qu'on devrait être plus actif. Et quand je parle d'activités, je ne veux pas dire nécessairement de les faire se lever et bouger dans la classe. En fait, c'est de les consulter, de leur demander comment ils veulent apprendre, ce qu'ils veulent faire. Je vais vous donner des exemples de projets sur lesquels je travaille et que j'ai mis en pratique dans ma classe. Ça fonctionne bien pour mes étudiants et ça fonctionne pour moi. Donc, bref, il faut penser à ce que ça veut dire d'éduquer. Nous ne voulons pas… Donc, des fois, les gens prennent pour acquis que nous savons d'où ils viennent, quel est leur profil. Moi, quand j'arrive en classe, je demande aux gens ce qu'ils ont vu dans leur vie, qu'est-ce que vous avez vu à l'extérieur de la classe, quelles ont été vos observations dans la vie de tous les jours, etc. Je leur demande le genre d'expérience qu'ils peuvent partager. Ils me rapportent ces expériences et après, je leur demande, êtes-vous certain de ce que vous avancez ici? Et ensuite, ils reconsidèrent leurs affirmations. Donc, il peut être difficile de juger si les expériences produisent un apprentissage, car toute expérience est une force en mouvement. Sa valeur ne peut être jugée qu'en fonction de ce vers quoi elle tend ou de ce vers quoi elle s'oriente. Donc, après la COVID, en fait, je sais que beaucoup d'entre vous ont vu beaucoup d'étudiants s'asseoir derrière leur écran sans savoir ce qu'ils faisaient là. En fait, c'était juste eux et un écran. Quand ils sont retournés sur les campus, c'était très difficile pour eux de revenir, de revenir à la vie où tout n'était pas qu'un écran, tout n'était pas qu'un écran d'ordinateur ou de téléphone. Moi, j'ai demandé à mes étudiants, en leur retour, à réfléchir à ce que vous voulez faire. En fait, j'ai dit, faisons quelque chose de réel, de concret. On est sortis, nous avons un cours dans lequel nous allons à la Bibliothèque nationale. Nous allons au Musée des beaux-arts. Et juste pour être là-bas, en fait. Les étudiants apprécient beaucoup cette opportunité. Parfois, les expériences sont bonnes, mais... Lorsque l'on considère réellement l'expérience qu'a l'étudiant, on peut davantage les orienter. Donc, maintenant, je sais... Inaudible pour l'interprète. Pour que l'apprentissage se fasse par l'expérience, Dewey dit que l'expérience doit présenter deux principes majeurs de continuité et d'interaction. Donc, le principe de continuité d'expérience signifie que chaque expérience à la fois reprend quelque chose de celle qui l'ont précédée et modifie de la même manière la qualité de celle qui la suive. Donc, en d'autres termes, les expériences qui permettent d'apprendre ne sont jamais de simples événements isolés dans le temps. Au contraire, les apprenants doivent relier ce qu'ils ont appris de leurs expériences actuelles à celles du passé et envisager les implications futures possibles. Nous voulons toujours nous assurer que les expériences d'apprentissage peuvent être projetées dans l'avenir et que nos processus en classe permettent aux étudiants de meilleurs tirer des apprentissages de leurs expériences tout au long de leur vie. Le second principe, donc, est celui de l'interaction, qui postule qu'une expérience est toujours ce qu'elle est en raison d'une transaction qui a lieu entre l'individu et ce qui constitue son environnement. Donc, tout dépend de l'environnement, je l'avais déjà dit. Cela est également présent dans l'exemple que j'ai donné sur le Musée des beaux-arts, en fait, inaudible pour l'inter... En fait, de prendre l'autobus, en fait, le fait de marcher, ça faisait partie de l'expérience. Ce n'était pas juste une question de marcher, mais c'était une question d'être en mesure de marcher, d'avoir une conversation en même temps. C'est également de l'apprentissage expérientiel, cela. Les étudiants pouvaient voir que, oui, les professeurs à l'extérieur de la classe, du salon de classe, ont également des choses à dire. Nous pouvons voir des choses ensemble. Et nous avons marché pendant 15 minutes et j'ai appris que certains de mes étudiants n'avaient jamais été au musée. Ils ont dit, je m'attends à y voir de l'art. Et j'ai dit, ben oui, également. Moi, je crois que nous allons y voir de l'art, mais que croyez-vous ou de quoi croyez-vous qu'il s'agira exactement? Ils nous en avons jasé. Ensuite, ils n'étaient plus préparés à la visite. Ensuite, quand on est ressortis, j'ai demandé, comment est-ce que vous avez aimé ça? Ce qui est ressorti, en fait, c'était un vendredi de pluie verglaçante et quelqu'un m'a dit, en fait, j'étais un peu nerveux à cause que je m'étais mouillée avec la pluie verglaçante sur l'allée. Je pensais peut-être que j'avais passé une mauvaise journée à cause de cela, mais finalement, c'est agréable. Donc, ça, c'est un autre élément d'avis réel, en fait, lorsque l'on prévoit une activité. On ne sait pas toujours quelles seront les conditions météorologiques. Et voilà. Donc, nous devons toujours nous assurer que l'environnement est commode et sécuritaire. Également, depuis que je suis retournée au campus, en fait, depuis que nous sommes tous retournés au campus, nous l'avons fait assez rapidement. Nous voulions y retourner, les étudiants également. Nous voulions qu'ils soient, par contre, confortables, en fait, qu'ils soient à l'aise. Nous ne voulions pas seulement faire en sorte que tout le monde retourne et bombarder tout le monde de devoirs, de projets. Nous voulions, en fait, qu'il y ait une certaine transition, une période de transition. Et ici, en fait, il est très important de tenir en compte, inaudible pour l'interprète, le développement d'une atmosphère accueillante et confortable, la fourniture de matériel adapté, l'établissement d'un lien entre ce matériel, les expériences passées et futures des apprenants sont essentiels pour aider les adultes à tirer des enseignements de leur expérience. Donc, lorsque l'on tient compte de l'environnement, les élèves, les étudiants, les apprenants peuvent tirer de meilleurs bénéfices de l'apprentissage. Donc, ici, nous insistons sur le fait que l'apprentissage est un processus. Donc, l'apprentissage est conçu comme un processus et non comme un résultat, mais en enseignement supérieur, on a tendance à beaucoup mettre l'emphase, insister sur les résultats. C'est très important de faire passer ce message. En fait, moi, j'aime beaucoup donner une certaine quantité de matière à mes étudiants, mais pas trop, et ensuite, tout de suite, tenter de les faire travailler avec cette matière, avec ce contenu. Le fait de travailler en personne avec le professeur en interagissant, c'est une manière d'apprendre qui est très différente que celle de remettre des travaux sur papier. Et nous devons nous assurer que ce qu'ils apprennent, ils comprennent que par rapport à ce sujet, ils ont différentes idées, différents points de vue par lesquels ils les abordent. Je me concentre sur l'apprentissage des adultes, mais les jeunes adultes doivent comprendre que le processus fait partie de l'apprentissage, qu'il ne s'agit pas seulement d'arriver au résultat, de dire 1 plus 1 égale 2. Ils doivent comprendre qu'il y a un transfert de connaissances, qu'il y a une transaction, que de cours en cours, il y a une transmission de contenu, un transfert. Et lorsque je compare les résultats, les notes que je donnais avant la COVID, en fait, je peux dire que maintenant, c'est mieux parce qu'il y a plus d'interactions. Et lorsqu'il s'agit de remettre des travaux ou de passer des examens, je vois que les gens comprennent mieux. Moi, je dis aux gens que j'aime les exemples et j'invente les étudiants à me donner des exemples lorsqu'ils écrivent leurs réponses. Je leur dis, si vous avez de super bons exemples de choses que vous avez faites, ça veut dire que vous avez compris quelque chose. Et ça, ça marche, ça marche vraiment. Parce que des fois, c'est ça. Je leur demande, je leur dis, donne-moi un exemple pour montrer que tu as compris. Et ça fonctionne, ça fonctionne bien. Je dis, donnez-moi des exemples, des exemples. Et ainsi, cela nourrit, alimente la réflexion, ils réussissent à faire des liens. Et des fois, c'est très intéressant les choses qui sont exposées par les exemples. Donc, ensuite, il y a la question de l'adaptation, en fait. Moi, je travaille dans un collège qui est plus technique. Nous avons toutes sortes de programmes et il faut être pratique dans ce genre d'environnement. Il faut être très concret dans notre approche. Je crois que ça fonctionne bien pour nous. Parce que l'information que nous fournissons doit servir aux étudiants à réussir à mieux naviguer le monde, à mieux se débrouiller dans la vie professionnelle concrète. Donc, il faut toujours penser à la personne à qui nous enseignons et à ses besoins. Il faut se demander qu'ils sont en tant que personne entière. Je crois qu'avec ce genre d'approche, ils peuvent eux-mêmes comprendre mieux qu'ils sont en tant que personne, que personne complète. Les étudiants ont commencé à réfléchir à leur rôle en tant qu'étudiants par le biais des activités que je leur offre dans mon cours. C'est le genre de réflexion que je n'ai pas vue depuis très longtemps en salon de classe. Et ça, c'est très important pour moi. Il s'agit de générer des connaissances et la connaissance de soi permet aux gens de mieux apprendre. C'est très intéressant donc de voir les juges inaudibles. En fait, l'importance également est de l'évaluation par les pairs, parce que les pairs peuvent dire « Ah, toi, tu as fait ça comme ça, mais moi, je l'aurais fait de cette manière-ci ou je l'ai fait de cette manière-ci. » Avant qu'on me signale le problème avec mon écran, en fait, c'est que tout cela date d'avant John Dewey, en fait. On s'est longtemps demandé comment les étudiants pouvaient acquérir un sens de la responsabilité, et s'approprier le contenu, les apprentissages. Ce sont des aspirations qui reviennent dans notre conception de la pédagogie, car les étudiants doivent être actifs, ils doivent se demander comment ils se voient dans le futur, ils doivent se projeter dans l'avenir et acquérir un sens de responsabilité par rapport à leur apprentissage. Donc, l'apprentissage expérientiel est un processus de construction des connaissances qui implique une tension créative entre les quatre styles d'apprentissage et qui répond aux exigences contextuelles. Encore une fois, Kolb, comme Dewey, croyaient que les étudiants devaient se plier à un processus ou s'adonner à un processus pour pouvoir réellement acquérir des connaissances. Donc, maintenant, à moins que vous ayez des questions davantage sur Dewey, moi, je pourrais commencer à présenter le contenu de Kolb. Une question ici, est-ce que l'apprentissage expérientiel est spécifique à certaines disciplines ou est-ce que ça peut se prêter à n'importe quelle discipline, à n'importe quel domaine? En fait, ça peut fonctionner dans n'importe quel cours, à n'importe quel domaine de discipline, car toutes les matières, par exemple, la chimie, implique qu'il devra y avoir un apprentissage par l'expérience. Il y aura des expériences en laboratoire, par exemple, en chimie. Il faut effectuer les tests. Est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Tirer des conclusions. Donc, dans n'importe quelle discipline, même en éducation physique, en fait, oui, les étudiants doivent être plus actifs, non? Il faut les laisser pratiquer. Et c'est la même chose dans tous les contextes, en fait, d'une manière ou d'une autre. Je crois que toutes les disciplines peuvent recevoir ces concepts et les mettre en pratique. Vous allez voir que si vous tentez de mettre ce type de projet en pratique, vous verrez que toutes les disciplines peuvent en retirer des bénéfices. C'est une autre question. L'apprentissage n'est-il pas le résultat d'un aller-retour entre la théorie et l'expérience? Quel est le rôle de la théorie dans l'apprentissage expérientiel? Oui, c'est une bonne question également. Lorsque nous pensons à la théorie, en fait, c'est que nous pourrions seulement avoir un PowerPoint où nous expliquons certains concepts, mais en même temps, il faut nous assurer qu'il soit en mesure d'appliquer, et de mettre en pratique cette théorie. Par exemple, moi, je travaille en mise à marché de la mode. C'est ce que j'enseigne, en fait. Donc, je montre des stratégies. En fait, moi, j'ai un cours carrément qui s'appelle le marketing stratégique. Pour ceux qui enseignent le commerce, par exemple, en fait, moi, je me préoccupe de savoir qu'ils savent c'est quoi un objectif de marketing, comment on mesure les résultats, comment on évalue nos résultats. Un bon exemple ici, en fait, j'ai fait une analyse de cas pour... Inaudible. En fait, c'est une analyse de cas. C'est en ligne pour le commerce et le marketing stratégique. Et c'était des concepts théoriques, mais il n'y avait pas de mise en pratique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné des analyses de cas. L'année passée, j'ai donné le cas de Nespresso à analyser. Et donc, j'ai offert le cours, j'ai offert la théorie. Ensuite, je les ai envoyés faire des analyses de cas. Et ensuite, ils ont pu réellement mettre en pratique, analysés par eux-mêmes. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des stratégies primaires, secondaires, qu'il y avait une manière d'utiliser la collecte de données pour mieux mettre au point les stratégies de marketing. Ils étaient s'absorbés par leurs projets, qu'ils sont revenus avec des analyses, des solutions, des solutions alternatives. Donc, on peut montrer de la théorie, mais il faut ensuite donner un projet pour que les étudiants la mettent en pratique dans la réalité. Donc, moi, j'ai vu que mes étudiants étaient capables eux-mêmes de tirer des observations, des observations qui étaient très utiles après avoir absorbé la théorie. La manière dont la théorie est présentée également, ça a une incidence sur la manière dont les étudiants sont capables de la mettre en pratique. Merci. C'est tout ce que nous avions comme questions pour l'instant. Donc, vous pouvez passer à la prochaine section. Parfait. Maintenant, en examinant les principes de Dewey, nous pouvons également faire des liens avec les principes de courbe, donc l'apprentissage par la pratique. Dewey pensait que l'apprentissage devait être un processus actif dans lequel les individus s'engagent dans leur environnement et participent à des expériences significatives. Selon lui, il ne suffit pas de recevoir passivement des informations par le biais de cours magistraux ou de lecture pour qu'il y ait un véritable apprentissage. Également, la résolution de problèmes et la recherche est un principe important. Dewey a souligné l'importance de la résolution de problèmes et d'apprentissage fondée sur la recherche. Selon lui, l'apprentissage se produit lorsque les individus rencontrent des problèmes ou des questions qui les obligent à réfléchir de manière critique, à enquêter et à trouver des solutions. Grâce à ce processus, les apprenants développent des compétences telles que l'observation, l'analyse, la réflexion. Ensuite, l'intégration de la théorie et de la pratique. Dewey préconisait l'intégration de la théorie et de la pratique dans l'éducation. Il pensait que l'apprentissage ne devait pas être abstrait ou déconnecté de contexte de la vie réelle, mais qu'il devait, au contraire, être ancré dans des expériences pratiques pertinentes et significatives pour les apprenants. Comme je l'ai dit, moi, le cours que je donne, oui, j'offre de la théorie, mais ensuite, je les fais sortir de la classe, je les envoie chercher leurs propres observations, les formuler, effectuer leurs propres analyses et revenir avec leurs résultats, partager ça. Ils sont très enjoués par rapport à cela. J'ai souvent ce commentaire, je me fais dire à quel point c'est amusant de venir apprendre dans notre classe. C'est positif pour eux, c'est tellement positif quand tu aimes ce que tu fais. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, tu apprends mieux. Ternier principe, en fait, l'apprentissage social et collaboratif du WIAA a reconnu l'importance de l'interaction sociale et de la collaboration dans le processus d'apprentissage. Donc, il s'agit d'intégrer nos expériences, mais aussi celles des autres en interagissant avec eux. Les activités de collaboration, les discussions, les projets de groupe peuvent améliorer l'apprentissage en permettant aux individus de partager leur point de vue, de remettre en question leurs idées propres et de construire des connaissances ensemble, en groupe. Souvent, j'entends dire, j'entends des étudiants dire, moi, je n'aime pas ça, les projets de groupe. C'est moi qui vais faire tout le travail. Mais moi, ce que je leur dis, je leur enseigne à dire, écoute, toi, tu vas fournir un morceau du casse-tête. Et ensuite, tu vas laisser les autres contribuer également. Le but du travail de groupe, c'est de partager ton point de vue et ensuite de permettre aux gens de fournir les leurs. En fait, les étudiants disent souvent, est-ce qu'on peut seulement discuter de cela? Est-ce qu'on peut seulement voir ce que les autres pensent de ce sujet? Je veux voir le sujet de recherche des autres. C'est incroyable ce que les élèves ou les étudiants apprennent lorsqu'on les laisse discuter de leurs propres projets. Donc, il ne s'agit pas tout simplement de regarder un PowerPoint tout le temps. Je reviens toujours au PowerPoint, mais en fait, les étudiants peuvent être une source d'information également. Ils s'intéressent aux travaux les uns des autres, au processus les uns des autres. Ils adorent présenter ce qu'ils font à leurs collègues, à leurs camarades de classe. Et l'évaluation par les pairs, en fait, ça n'a pas à être nécessairement formelle, en fait. C'est seulement la rétroaction qui est fournie par les élèves à leurs pairs. Donc, les styles d'apprentissage de Colp. Le modèle de Colp explique comment les individus apprennent par l'expérience. Ce modèle se compose de quatre éléments clés. Donc, ce n'est pas un scénario parfait ici. Oui, je vous explique ce qu'il en est d'un point de vue théorique, mais il s'agit pour l'étudiant d'entrer dans cette dynamique inaudible pour l'interprète. Nos élèves ont de 18 à 25 ans. C'est la moyenne d'âge de nos étudiants à mon collège. Et la question ici à se poser, c'est est-ce qu'ils veulent réellement embarquer? Parfois, vous allez vous rendre compte que les étudiants n'ont pas envie d'embarquer, n'ont pas envie de fournir le travail. Qu'est-ce qu'on fait rendu là? Non, qu'est-ce qu'on fait si les étudiants ne veulent pas? Moi, ce que j'ai fait pour commencer, c'est là que le transfert de connaissances commence. Lorsque l'on établit les attentes, que l'on dit, voilà mes besoins en tant que professeur pour que ce cours puisse fonctionner. Nous allons travailler à partir de ceci. Nous pouvons commencer à réfléchir à ce processus de transfert de connaissances de cette manière. Entrez ici dans ma classe. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver dans mon cours? Qu'est-ce que vous avez appris de cela? Et comment est-ce que nous pouvons partir de cela pour apprendre? Moi, j'observe mes étudiants. Je me demande comment ils se sentent, d'où ils arrivent. C'est quoi leur profil? J'ai toujours au moins deux groupes et j'ai toujours deux genres de groupes. Même si on a deux groupes pour le même cours, on a deux cours différents. Vous le savez tous, non? Pour certains, le processus d'apprentissage s'installe plus vite parce qu'ils sont très enjoués. Mais pour d'autres, c'est plus difficile. Ça prend plus de temps à démarrer. Mais si vous pouvez leur présenter les choses, de sorte à les faire arriver eux-mêmes à leur propre solution, à les faire eux-mêmes formuler la manière dont ils peuvent s'engager dans le processus d'apprentissage, ça fonctionnera mieux. Donc, nous connaissons nos étudiants. Nous savons lorsqu'ils sont mobilisés, lorsqu'ils ne le sont pas. Nous le savons tout simplement par la manière dont ils parlent, dont ils s'expriment. Lorsque les étudiants apprennent, ils aiment parler de ce qu'ils apprennent. Moi, je parle beaucoup d'attentes. Et moi, je leur demande à eux également quelles sont leurs attentes. C'est très bon pour créer l'environnement. Des fois, ils vont dire, moi, je veux juste apprendre ça. Ça, ça ne pique pas ma curiosité. J'ai des étudiants parfois qui vont m'envoyer des liens et des liens en rapport avec ce que nous avons discuté en classe. Et je leur dis, bien, c'est génial. C'est ça que moi, je cherche. Je cherche à ce que toi, tu rentres à la maison et que tu aies faire des recherches par toi-même, parce que c'est ce qui doit ressortir du processus d'apprentissage, en fait. Le fait que vous soyez capable de faire des liens entre ce que je dis et d'autres informations que vous allez trouver de votre côté. Donc, si l'étudiant est encouragé à devenir actif, à expérimenter en sortant de ma classe, j'ai réussi. Lorsque je parle d'abstraction, de conceptualisation abstraite, je pense... le concept sur lequel ils se fondent pour nous fournir des exemples ou même pour élaborer des projets. C'est vraiment une bonne technique, en fait, qui fonctionne bien. Et les étudiants en sont satisfaits. Et ça produit de bons résultats. Donc, maintenant, l'expérience concrète, c'est la première étape dans le cycle d'apprentissage. Ça s'agit de la première étape du cycle d'apprentissage au cours de laquelle les apprenants s'engagent dans une expérience pratique ou rencontrent une situation spécifique. Il peut s'agir d'un événement du monde réel, d'une simulation ou d'une activité. Donc, ici, c'est vraiment la base du projet de recherche. Par exemple, ils doivent chercher leur propre thème de recherche. Ils doivent... Donc, par exemple, à mon collège, on parle de processus d'entrevue. D'entrevue, il faut passer des participants en entrevue. Certains n'ont jamais vu ce genre de processus. Mais c'est bon parce que c'est un bon endroit pour l'apprendre. C'est un apprentissage concret. Ils embarquent vraiment. Ils sont très enjoués de réaliser des entrevues. Et après cette expérience, on leur demande de fournir des observations, de réfléchir. Donc, l'observation réflexive après l'expérience, les apprenants réfléchissent à tout ce qui s'est passé en tenant compte de leur pensée, de leur sentiment à propos d'expérience. Cette étape-là implique une introspection, une analyse pour donner un sens à l'expérience. Et c'est très intéressant pour les étudiants d'observer comment ils ont mené leurs recherches. Ils se demandent, oui, moi, j'ai posé ma question de telle manière. C'est la réponse que j'ai obtenue. Mais ensuite, en partageant les résultats, ils vont pouvoir se poser des questions sur la manière dont ils auraient pu procéder autrement. Et c'est très important également d'avoir une étape de conceptualisation abstraite. Les apprenants cherchent à comprendre l'expérience en la conceptualisant et en formant des généralisations ou des théories. C'est toujours important d'être capable de formuler un lien, d'établir un lien avec la théorie. Ils relient l'expérience aux connaissances, aux concepts existants, en recherchant des modèles et des principes. Également, il y a l'expérimentation active. Donc, les apprenants appliquent ce qu'ils ont appris de l'expérience et de la réflexion à de nouvelles situations. Ils testent leur compréhension en agissant et en observant les résultats, ce qui peut conduire à un apprentissage plus approfondi et à l'affinement de leur compréhension conceptuelle. J'ai déjà eu des étudiants qui faisaient des recherches qui pouvaient dans tous les livres, suite à leur expérience concrète, à leur observation réflexive, parce qu'ils commençaient à avoir des liens avec la théorie. Ils demandaient même des ressources aux bibliothécaires. Donc, c'est vraiment cela qu'on cherche. Les expériences d'apprentissage sont façonnées par les aspects physiques de l'espace, en personne ou virtuel, les normes culturelles, les pratiques institutionnelles, les interactions sociales et les attentes psychologiques des personnes présentes dans cet espace. De sorte que la position d'une personne dans l'espace d'apprentissage définit son expérience ou sa réalité. Certaines personnes m'ont dit, parfois, de certains projets, que c'était plus difficile pour eux de quitter l'écran auquel ils s'étaient habitués pendant deux ans. Ils avaient dit, ah oui, ils ont dit, c'est difficile pour nous de retourner à un autre environnement d'apprentissage, mais des fois, c'est important de pousser les gens hors de leur zone de confort, non? Il y a certaines caractéristiques des espaces d'apprentissage qui optimisent l'apprentissage et les principes de leur création. Et j'explique aux étudiants, parfois, pourquoi il faut faire les choses de telle ou telle sorte. Parfois, ils comprennent, des fois, ils ne comprennent pas, mais c'est bon de leur expliquer. Il faut engager les étudiants dans les quatre modes d'apprentissage, l'expérience à réflexion, la pensée et l'action. Également, moi, je fournis toujours inaudible pour l'interprète. Donc, voilà. Vous avez le choix de lire certaines ressources, mais vous devez également revenir en classe pour parler de ce que vous avez lu, de ce que vous avez consulté. Et les étudiants, lorsqu'ils les font lire, reviennent en classe, parfois, ils disent, maintenant que j'ai vraiment lu le texte par moi-même, j'ai compris et j'ai réussi à comprendre cela. Parfois, en classe, ils travaillent sur leur projet de recherche, sur le sujet de recherche. J'ai une question, par exemple, que j'ai reçue sur un thème. Quelqu'un avait dit, en fait, « Ah oui, le fait de manger, de la nourriture saine vous rend plus intelligent. » Et je leur ai donné 20 minutes pour faire des recherches sur le thème. Et une étudiante a dit, « Moi, j'ai une petite fièvre, le fait… » En fait, il y avait un lien entre le fait de ne pas manger sainement et la démence. J'ai dit, « Ça, ça doit fonctionner » parce que je n'ai jamais reçu une réponse qui était aussi juste. Donc, les attentes étaient là, l'expérimentation était là, la théorie était là également. Et ça a montré comment l'apprentissage actif pouvait montrer. De revenir à la conceptualisation également, le fait de leur demander, de leur exiger qu'ils réfléchissent, c'était très important. Nous avons donc discuté des résultats, des réflexions, et nous avons utilisé le tableau blanc, nous avions des crayons feutres. Mais il faut donner l'espace, le temps nécessaire pour que les gens puissent s'engager dans ce genre de processus. Parfois, à certains semestres, ce n'est pas possible d'aborder toutes les sortes d'activités. Ça prend du temps. C'est le genre de choses que la plupart des étudiants n'ont jamais réalisé auparavant également. Moi, je ne me laisse jamais décourager également. Je me dis à la fin d'un semestre qu'est-ce que j'ai bien fait, quels sont mes bons coûts, qu'est-ce qui a moins fonctionné. Et ensuite, le semestre suivant, je réessaye et j'ajuste. Donc, c'est l'approche qu'il faut également présenter aux étudiants. Il faut laisser du temps, laisser du temps pour que les choses se produisent. Et pour nous également, c'est un apprentissage. On apprend, on apprend, et on devient toujours meilleur. Je le dis aux étudiants, je leur dis les choses, on ne les domine pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Donc, des activités en classe, il y a des conférences interactives, des discussions de groupe, de la théorie à l'application, donc des activités qui parlent de la théorie à l'application, des exercices de... En fait, ça, c'est les analyses de cas dont je parlais plus tôt. C'est l'une des choses qui nous permet de réaliser des résolutions de problèmes également. l'enseignement par les pères, le fait de travailler en équipe, ça permet aux étudiants de se montrer les uns aux autres comment résoudre certains problèmes, comment voir d'un autre point de vue. Ensuite, il y a les activités de réflexion, des activités où un étudiant pourrait revenir et dire, bien, j'ai dit à mes parents qu'on a fait telle chose. Et en fait, c'est une chose qui revient beaucoup lorsque l'on enseigne en marketing. On va analyser le cas d'un détaillant pour qui ça ne fonctionne pas très bien et on va déconstruire et reconstruire tout son modèle de marketing. On a beaucoup de détaillants, en fait, qui... qui n'existent plus et d'autres qui en arrachent, qui ont beaucoup de difficultés. Et nous en invitons parfois quelques-uns et les étudiants leur fournissent certaines pistes de réflexion. Les étudiants adorent ça parce qu'ils peuvent voir des personnes réelles, des personnes réelles qui travaillent dans le milieu de la vente aux détails et ils peuvent voir d'un autre point de vue, pas seulement celui du consommateur qui entre dans un magasin. Nous travaillons avec ce genre de compagnie, avec ce genre d'entreprise et eux, ils veulent travailler avec nous, ils veulent collaborer avec nous parce que c'est incroyable de voir toutes les idées qui ressortent de ce processus. Donc, ils viennent... Les étudiants, donc, arrivent en classe et on va sélectionner certains détaillants pour qui ça ne fonctionne pas si bien. Et là, on va se pencher sur les questions. On va se dire, bien, peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas le bon... le bon public cible. Peut-être que c'est l'image qui ne fonctionne pas. Et là, les étudiants vont tout déconstruire, vont tout analyser et ensuite, ils vont rebâtir, rebâtir l'entreprise ou l'aspect marketing de l'entreprise pour que ça fonctionne mieux. Il n'y a pas de simulation. Ici, en fait, c'est une compagnie réelle, une entreprise réelle que l'on analyse, avec qui on travaille. Et les étudiants doivent vraiment communiquer réellement avec les entreprises pour voir si quelqu'un, si ils pourraient envoyer quelqu'un pour venir nous parler, pour nous expliquer ce qu'ils font, ce qui ne fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et le collège a certains partenaires, a certains détaillants avec lesquels il est habitué de travailler, mais c'est vraiment une opportunité en or. Donc, je crois que parfois, le fait de faire rentrer les étudiants dans un contexte, dans un scénario de la vie réelle et bâtir des activités avec des entreprises qui existent, inaudibles, parce que les étudiants en ce moment étaient différents de ceux que nous avons maintenant. Les étudiants qui ont passé par la COVID, ils adorent ce genre d'activité. Voilà. Donc, voici. Ça, c'est mes références et je vous remercie sincèrement. je vais arrêter de partager mon écran et bonjour, me voilà. Merci beaucoup, Heather, d'avoir partagé toutes ces pratiques si inspirantes, également, toutes leurs théories sous-jacentes et des exemples très précieux. J'ai hâte de pouvoir tester certains de ces principes dans mes propres cours. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. J'inviterai les participants si quelques questions que ce soit leur vient à l'esprit de l'écrire dans le module questions-réponses maintenant. Sinon, je voudrais porter l'attention de tous au lien vers le sondage que j'ai mis dans le clavardage à l'instant. Nous allons également vous le faire parvenir par courriel. la semaine prochaine, nous allons parler des défis éthiques liés à l'intelligence artificielle. Vous avez le lien pour y participer. Également, la revue de pédagogie collégiale qui aura de publication la semaine prochaine. restez à l'affût. Je n'ai pas reçu d'autres questions. Merci beaucoup, Heather, pour votre temps, pour les idées, les connaissances que vous avez partagées avec nous. Je vais transmettre votre PowerPoint également. Si quelqu'un a d'autres questions pour vous, ils seront en mesure de vous rejoindre par courriel. Merci encore une fois pour votre temps aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501